les épaules les gars faut que je joue avec des épaules pour en plus de puissance comment casser le mental de ton adversaire salut à toi tu as pu voir dans la petite séquence que j'ai mis en début de vidéo une session d'entraînement lors du dernier boot camp avec eduardo et leo et justement cette phrase test pcr est resté durant ce camp et justement les deux se taquiner surtout eduardo qui taquinait leo de temps à autre durant nos recursions par exemple on avait monté un mont et il m'a sorti fait attention je vais encore te mettre le test pcr dans le nez et ça rejoint avec le concept justement de casser ton adversaire psychologiquement je veux dire plusieurs points ce soit technique ou même verbal qui sont pour moi essentiel et comme je le dis toujours en début de vidéo il ya un boot camp qui aura lieu en octobre prochain durant la fin du mois d'octobre les vacances scolaires si tu souhaites y participer c'est dans le lien dans la description le but de ce camp c'est de te permettre de devenir un meilleur combattant sortir des instincts de combattant et surtout devenir un boxeur qui sait répondre aux attaques de ses adversaires car bien souvent une très facile d'attaquer mais lorsqu'on fait face à un adversaire qui nous fondons là on peut avoir cette tendance justement être plus ou moins cloué au sol et avoir aussi cette impression justement d'être dans une impasse et ne pas savoir justement être synchro dans nos réponses donc souhaites participer à ce camp en parlant à la fin de cette vidéo c'est dans la description il suffit simplement cliquer et de passer ton meilleur mail car tu recevras une formation la vidéo donc chose que je souhaite te dire c'est que la première chose pour pouvoir déstabiliser ton adversaire c'est de savoir comprendre son rythme c'est une chose très important le rythme de ton adversaire globalement ses coups il faut vraiment t'habituer justement à savoir boxer sur un rythme musical c'est une chose de par tes coups mais de par aussi ton mouvement c'est à dire que tu peux voir là pam 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 et voilà je me mouvoir par rapport au mouvement du beat et le truc aussi c'est que bien souvent on peut avoir cette tendance justement à être uniquement sur un pas c'est à dire que je vois beaucoup de boxeurs qui lorsqu'ils boxent ils sont comme ça constamment comme ça la chose que je te conseillerais c'est toujours mettre ton pas plus ou moins sur une jambe donc là il est sur la jambe avant là il est sur la jambe arrière sur la jambe avant sur la jambe arrière et lorsque je me déplace je suis toujours dans cette constance de mettre mon pas sur la jambe arrière et sur la jambe avant et donc tout cela me permet plus ou moins d'avoir des prêts d'esquive pas les esquives j'en parlais d'ailleurs dans mon premier bout de camp c'est des prêts d'esquive c'est des prêts d'esquive qui permettent par la suite de accentuer le mouvement lorsque tu vois ton adversaire arriver vers toi et ce qui est intéressant aussi quand je te dis que c'est des prêts d'esquive c'est que ça te permet d'amortir par la suite le mouvement de ton adversaire le coup de ton adversaire pour ensuite le remiser et la chose qu'il faut vraiment te mettre en avant c'est l'importance de tes genoux parce que bien souvent et ça je le vois aussi durant mes camps d'entraînement c'est que les genoux sont pas assez utilisés et comme je le dis si bien sera plus fort en étant un bambou humide qu'un bambou sec le bambou humide justement et d'ailleurs il y en a plein derrière moi le bambou humide en fait lorsque tu le tords il revient vers toi un bambou sec lorsque tu le tords il casse et donc important n'oublie pas lève tes talons et serre toi de tes genoux comme je le fais actuellement tu vois mes genoux je les utilise et je fais pas forcément des gros va et vient mais ce petit va et vient permet de pouvoir tu vois là je esquive le coup mais surtout je l'amortis pour pouvoir frapper par la suite en sachant que la chose qui est importante aussi à te mettre en tête c'est que ton mouvement il doit être rapide vers le retour c'est à dire que plus tu attends dans ta séquence d'attente et plus justement tu perds en force donc dans tes séquences justement de descente et de montée ton stop toi ce moment il doit être rapide vers la montée ce qui permet justement de jouer sur cet effet de rebond donc ça c'est le premier point très important c'est à voir le rythme de ton adversaire qui te permettra par la suite de l'accrocher et ça c'est un gros débat que j'avais eu justement avec eduardo qui disait que l'accrochage c'est quelque chose de faible c'était quelque chose qu'on faisait forcément lorsque on était justement dans une situation de perte ou de faiblesse dire que pour lui en fait en somme lorsque tu accroches à l'adversaire c'est uniquement lorsque tu s'en perds et je disais que globalement Mohamed Ali a gagné son combat face à George Foreman qui est un combattant plus puissant que lui c'était George Foreman tu regardes envoyer des coups sur le sac de frappe durant son entraînement à Kinshasa et tu vois le sac c'est des sacs en sable tu vois le sac plié comme ça et George Foreman il faut vraiment dire que après son combat contre George Foreman Mohamed Ali a eu des grosses complications je crois bien au niveau des reins au niveau au niveau de la sangle abdominale et ça a littéralement cassé son corps pour la suite de sa carrière il faut vraiment te dire qu'il a eu vraiment un Mohamed Ali avant George Foreman et après en tout cas en termes de physique et Mohamed Ali durant ce combat n'a fait que accrocher George Foreman n'a fait que accrocher le frappé accroché accroché frappé et c'est une chose dont je n'avais pas forcément justement pris notion mais c'est un boxeur qui est pour moi un boxeur légendaire c'est Bernard Hopkins qui parce que j'avais eu clairement ce combat en réel et je me rappelle qu'à l'époque et j'en parle souvent de ce combat dans tous les cas à l'époque il faisait face à Pavlik qui était l'un des espoirs de la boxe dans la catégorie de poids milieu je crois bien a vaincu moins de 20 ans que Bernard Hopkins et avec un ratio de victoire par KO je crois bien de 90% il avait une grosse quantité de combats gagnés par KO et invaincu et pourtant Bernard Hopkins est parvenu justement à le fou droit lié grâce à ce côté psychologique qui est accroché frappé ou frappé accroché la chose que je voudrais te dire surtout c'est si tu souhaites gagner dans cet art d'accrochage apprend à savoir frappé accroché de plein de façons c'est à dire un gros jab dans la figure puis accroché toujours accroché un bras et puis après accroché justement c'est le fait d'accrocher un bras et frappé par la suite au corps ou par exemple un overhead gros overhead gros crochet accroché ou overhead et accroché plein de choses comme ça toujours pensé toujours accroché un bras pour pouvoir frapper par la suite le corps et toujours pensé justement à mettre cette partie là ou cette partie là sur ton adversaire pour pas te prendre de coups t'as pu voir lors du corps à corps avec Vladimir Klitschko et Joshua le fait de pas mettre justement ton visage sur le corps de ton adversaire peut te permettre peut t'amener justement avoir un gros hypercute à la figure ce gros hypercute de Joshua a fait bondir à bon nombre de personnes et beaucoup de montage avec le coup de Vladimir Klitschko qui part vraiment et qui vacille et de façon je te parle d'accrochage mais pareil Tyson Fury contre Wilder Tyson Fury a beaucoup joué des accrochages des accrochages à ce niveau là des hypercutes comme ça donc vraiment si tu veux déstabiliser ton adversaire les accrochages sont très intéressants il y a d'autres points aussi qui sont aussi intéressants c'est globalement ton regard ton faciès ta façon de d'être justement très positif très déstabilisant c'est pas forcément avoir un visage déjà et à poker face la poker face c'est à dire que quand tu prends des coups de faire en sorte de ne pas montrer que tu as mal c'est vraiment une chose et je me rappelle j'avais fait un combat peut-être mon dixième combat ou autre où le gars je le martelais je le martelais je le martelais c'est un combat que j'ai remporté au point mais c'est ce fut le combat clairement le plus long de ma carrière de boxeur ma petite carrière de boxeur car le gars je le martelais il revenait toujours à la charge et dans ma tête je me disais mais putain c'est quand tu tombes mais je m'artelais vraiment comme un sanguin et pourtant son visage était poker face et à mort c'est à dire qu'il n'y avait aucune expression tu peux voir souvent j'ai l'un d'une connexion comme ça tu vois pas de faciès de d'humour ou autre ou de mal être ou autre vraiment stoïque froid et ça permet justement de pas montrer des faiblesses et d'amener justement mon adversaire à des interrogations il ya aussi le côté aussi très joyeux c'est à dire que le fait de montrer un sourire sans pour autant faire le doug ou autre mais le monde le fait de montrer que tu es là quoi j'ai fait un combat aussi pareil face à un adversaire qui était tout joyeux et ça m'avait surpris de ouf c'est qu'il me rigolait à la face comme ça et que j'y rigolais et d'une part ça peut amener ton adversaire à à vouloir justement justement aller au front à dire comment ça il se fout de ma gueule ou autre et d'autre part aussi ça peut montrer aussi quelque chose de positif et montrer à ton adversaire que globalement que tu es là et que tout se passe bien quoi donc il ya aussi qui est très intéressant qui est pour moi prix mondial c'est que ne donne pas toute la sauce dès le premier round dès tes premiers coups fait en sorte justement de donner plus ou moins 50% de ta puissance de frappe lors de tes premières frappes afin que ton adversaire se s'habitue à une certaine puissance par la suite fait en sorte de donner maximum de ta puissance le moment venu au bon moment pour justement surprendre ton adversaire c'est globalement si tu donnes toute ta puissance tout de suite ton adversaire globalement va se dire ah ok c'est ça c'est comme ça qu'il frappe donc il va justement faire en sorte de se protéger comme il se doit que ce soit en termes de physique mais surtout en termes psychologiques donc globalement c'est ces points que je voulais te partager qui sont pour moi prix mondial dis moi ce que tu en penses la chose que je vais te dire aussi c'est que dans la description dans le premier lien il y a une formation que tu peux prendre une formation de quatre jours mais c'est surtout aussi les renseignements pour un bon camp qui aura lieu à Rio de Janeiro en octobre prochain tu souhaites développer ta technique de boxe si tu vois que globalement tes entraîneurs n'ont pas le temps de se focus sur toi tu es dans un club où il y a beaucoup de personnes et donc ils font plutôt et donc ton club est plutôt axé sur le fitness boxing avec des échauffements très longs qui sont très bien pour ton cardio mais tu sens globalement tu ne fais pas d'entraînement basé sur la boxe basé sur le combat peut-être que c'est quelque chose que tu voudrais mettre en place dans ta boxe faire en sorte de devenir plus efficace et surtout sortir de ces plafonds de verre et bien il y a un stage de boxe qui aura lieu comme j'ai pu te dire en octobre prochain donc c'est dans la bio simplement de cliquer dans la description dans les commentaires tu verras si tu souhaites justement intégrer ce camp tu verras certainement ce lien il y aura aussi une page de présentation tu aurais une formation qui sera délivrée via ta boîte mail mais surtout pour avoir tout le délivré de ce bootcamp surtout voir les avis des précédents participants et voir aussi tout l'intitulé de ce bootcamp qui sera Rio de Janeiro tout est inclus c'est à dire nourriture entraînement transport pour les oiseaux à dire nourriture entraînement etc etc et le but c'est que tu rentres à Rio tu ne penses uniquement qu'à la boxe donc voilà si tu souhaites participer à ce camp si tu souhaites surtout devenir un meilleur combattant sortir des instincts de combattant et surtout avoir plus de répondants sur le ring si tu souhaites être de la partie il reste encore cinq places il suffit simplement de cliquer dans le premier lien et par la suite tu auras toutes les descriptions faudra aussi compléter un formulaire qui permettra par la suite de communiquer avec toi via whatsapp et donc voilà comme d'habitude je la boxe avec toi ciao